Vous allez voir que dans ce speedrun, j'étais plein de bonnes intentions. Au départ, je ne voulais pas prendre trop mon temps. Je vous spoil déjà, je n'ai pas réussi à ne pas prendre mon temps. J'ai bien expliqué les choses, ça va plaire à certains et ça s'est globalement bien passé. Attention, grosse créativité au niveau de mes adversaires qui n'ont pas arrêté de faire des choses assez fantasques, particulièrement le premier adversaire. Et il y a un très joli mat final pour ce speedrun. Bref, un speedrun assez complet. Je vous invite à aller voir en description tout ce que je peux faire et me retrouver sur les autres supports si vous en avez envie. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti pour ce nouveau speedrun. Et aujourd'hui, je ne me laisse pas avoir autant. C'est moi qui vais mettre la pression autant. Du moins, c'est mon objectif. Allez, j'envoie et je joue un joueur à 1865. En route vers les 2000, ça y est, j'ai passé la barre des 1900. Et je joue D4. D4, sans doute pour un Gambidame. C'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, je continue. Je sais que ça plaît. Je sais que c'est cela que vous aimez. On m'a demandé de jouer un système avec G3. Alors, peut-être que je vais en profiter sur cette défense slave. Pourquoi pas ? Alors, système avec G3, c'est les Catalans chers à Magnus Carlsen. Allez, c'est parti ! G3. Je n'ai pas eu l'occasion d'en jouer beaucoup. Donc, on m'a demandé cela dans les commentaires. Donc, je joue l'ouverture de Carlsen. Je l'ai joué pendant un temps. Pour être tout à fait franc. Ok, fou G2. Alors, il peut y avoir des fois des prends C4. C'est un peu le problème de mettre son fou en G2. Bon, du coup, je n'ai pas toute la théorie en tête. Mais je peux jouer petit roc. Il faut que sur B5, je perce avec A4. Ça, c'est important. Alors, fou D7 ici, ça me semble un petit peu étonnant. Bon, je ne vois pas trop l'idée. Sans doute, défendre le pion C6. Peut-être que c'est un système qui existe. Je suis un peu étonné. Ce n'est pas du tout naturel, en tout cas. Je joue toujours un joueur indonésien. Là, c'est un peu n'importe quoi ce qu'il me fait. Là, je prends le pion C4. C'est gratuit. Ça attaque le fou D6 ou fou D7. C'était mauvais. Il a fait n'importe quoi dans le début. Donc, on n'a pas pu trop voir l'intérêt de la Catalane. En bref, si je dois résumer, c'est mettre la pression avec mon fou G2 et contrôler le fou C8 adverse. Là, il y avait le coup C6, mais j'ai quand même de la pression. Alors là, j'ai plein de coups possibles. J'aime bien fou F4. F4 pour une thématique de contrôle de la position. Je peux jouer cavalier C3. C'est beaucoup plus naturel pour l'instant. Mon adversaire peut peut-être faire B5 ici. C'est la raison pour laquelle j'ai à tout moment A4. Sur B5, j'avais cavalier prend, mais puis on prend à attaquer mon cavalier. J'ai fou F4 aussi pour prendre les bonnes cases ou tout simplement le coup E4. Le bémol du coup E4, c'est que mon fou devient un peu moins joli. Et c'est quand même un coup naturel dans ce genre de position. Je ferais bien A4. Mon adversaire pourrait alors faire A5. J'ai dit que je mettais la pression autant ou du moins que je ne la subissais pas. J'ai E4, j'ai fou F4. Fou G5 aussi. Fou G5, on voit souvent Magnus Carlsen jouer ça et des fois donner sa paire de fous pour se libérer en fait et comment dirais-je, se simplifier la vie avec ce fou C1 qui bloque ses pièces. Alors là, j'ai fait un coup un petit peu étonnant pour les néophytes, mais c'est un des grands classiques de cette catalane. Sur fou prend F4, oui, ça ouvre la colonne G pour mon droit, mais ça peut même être un atout en fait, puisque je pourrais mettre mes tours sur la colonne G. En fait, ce n'est pas un problème cette position. Je contrôle bien la case E5 et souvent on voit un petit E3 qui est joué avec mon fou restant qui est le bon fou. Voilà, position très agréable déjà. Toujours cette belle case E5 pour moi plus tard. J'ai le centre. Alors, je n'étais pas obligé de jouer fou F4, c'est un coup parmi tant d'autres. Bon, mon adversaire, il a raison, il attaque mon pion F4. Je peux jouer le simple E3. Échanger, je n'ai pas envie, ça ramène du monde au centre. Je peux bouger mon cavalier en E4 ? Non, j'ai mon pion F4 en l'air. Allez, E3. Ok. Alors, dans cette situation, vous avez bien vu, surtout ne pas faire qu'elle est prend D5, je vais ramener du monde au centre alors que son centre n'est pas très bon. Là, je peux jouer pour cavalier E4, améliorer mes pièces. J'ai vraiment envie de faire cavalier E4 naturellement. J'ai la case D6, j'empêche les C5. Avec cavalier E4, c'est vraiment le coup naturel. Maintenant, je peux jouer de manière plus naturelle et surtout avec les blancs, c'est plus facile. Je vous l'ai déjà expliqué. J'essaie de jouer les coups simples. Là, peut-être Roi H1, FF3, Tour G1. J'ai des coups d'amélioration. Ou alors ma Dame en C2, ma Tour en C1. Voilà, plein de petits coups d'amélioration simples. J'ai 8 minutes. On a vu que les joueurs indonésiens que j'avais pu rencontrer sur le site SSCOM étaient quand même rapides. Est-ce que je fais un petit A3 ? J'aimerais bien contrôler sa poussée C5. Peut-être cavalier E5 aussi pour mettre sur la bonne case. K et D6. Alors, K et D6, attention à F5. Le cavalier E5, c'est très naturel. Hop, allez. La cavalcade. Mon cavalier peut rebondir sur D3 s'il me l'attaque. Et là, je contrôle bien la poussée C5. Puisque comme je tape le fou, j'ai deux attaquants sur cette case-là. Cette case-là est défendue deux fois. Donc, s'il joue C5, il a suffisamment de défenseurs, mais je pouvais croquer le fou D7. Alors, il a fait F6, un petit peu affaiblissant. Hop, hop. Ça s'affaiblit. Je gratte. Je ne vais pas prendre celui-là. Ne prenez pas ce fou D7. Pour l'instant, il est dégueu. Il ne menace pas E5. J'ai trop de force. K et D3. Alors là, à sa place, j'essaierai peut-être de venir échanger avec des coups comme cavalier B4. Parce que mon cahier en D3, il est beau. Il contrôle la belle case C5. Je compte bien jouer de tour C1. Peut-être que j'aurais dû jouer le petit A3 à un moment pour limiter encore plus les pièces. Bon, là, je n'ai vraiment plus besoin. Allez, je joue tour C1. Là encore, pour mettre la pression. Je n'ai pas vu s'il y avait des menaces. Il faut que je surveille aussi les éléments tactiques. Mais tour C1, c'est le genre de coup qu'on peut jouer un petit peu machinalement. Pas de risque avec ce tour C1. Pareil, Dame C2. J'ai l'impression que c'est un bon coup puisque ma dame ne sera pas en face de… Je laisse cavalier B4. Bon, j'aurais pu m'en prémunir, mais ce n'est pas très grave. Non, mais K et B4, je pense que ce n'est pas un très bon coup. Il y a prise et K et C5 derrière. J'ai envie de travailler avec cavalier C5. Alors, il a joué. Oui, bon coup de mon adversaire. Je n'ai pas vu cette manœuvre. Bravo, le joueur indonésien. Ah, j'ai été un peu négligent. Ah, c'est pénible en plus. Je n'ai pas vu cette manœuvre-là. Je n'ai pas envie de tout me faire clouer. Premier coup un peu rude. Parce que j'avais toujours K et C5 qui avaient prend D7. J'aurais pu jouer au coup d'avant. Et j'étais sûrement vraiment beaucoup mieux. Est-ce que K et C5 ? Bon, je vais le jouer quand même. Je mets la pression. Et en cas de baissie, je vais tout simplement revenir. C'est bien joué de gratter, de provoquer ce coup pour que le fou devienne esclave de la faiblesse. Alors là, il serait vraiment très, très gêné. Oui, là, je suis plutôt content de ce qui se passe. C'est tout simplement une bonne position. J'ai de quoi être content. J'ai des pièces plus actives. Tour B8. Est-ce que c'est bien joué ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire bien joué à ce genre de coup ? Mais à tout moment, maintenant, je peux jouer E4 pour faire mal. Je prendrais bien de l'espace avec A4 dans l'idée de faire E4. De toute façon, j'ai dit que je mettais la pression. A4. Je laisse des cases aussi. Parce que je vois ce fou G6 arriver. E4, il va me jouer cavalier B6. C'est moche. Mais ça tient bon. Et après, il va falloir que je surveille mes pions. C'est très défensif, ce qu'il me fait. Mais ça tient. J'ai A3, B4 aussi. Donc là, typiquement, il ne faut pas que je traîne de trop. Il faut que je l'enfonce. Mais je n'ai pas de coup décisif. En tout cas, je ne le vois pas. Du coup, il faut que j'améliore. Alors, comment j'améliore cette position ? Je peux jouer fou E4. En cas de fou G6, prendre et roi H1. Je trouve ça un peu élaboré. En tout cas, il faut que je me presse. E4, c'est assez logique, mais je ne vois pas la suite. Alors, je viens de voir un coup comme dame A4. Pourquoi pas ? Mais je me mettrais dans le rayon laser de son fou. Ok. Je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc, peut-être juste A3, B4. Pas facile. Allez, je vais jouer dame E2. Pas mon coup préféré. C'est pour me prémunir des fou G6, tout simplement. Il faut que je joue un coup relativement rapidement. On reste en 10 plus 0. J'ai perdu pas mal de temps quand même dans cette position qui est très saine pour moi. Donc, il faut que je sois vraiment dans l'amélioration lente. Pourquoi pas faire ça très rapidement ? Ce n'est pas grand risque pour moi. Il n'y a pas de grand risque en tout cas. Là, c'est une position qui est assez désagréable quand même pour lui. Il a moins d'idées que moi, c'est certain. Mais elle ne se gagne pas toute seule, cette position. C'est des positions avec l'avantage où l'adversaire est un peu muselé. Mais ça reste un coffre fort. Et ce n'est pas facile de le percer ici. Donc, il faut que je sois très patient. Et j'avais un coup que beaucoup d'amateurs auraient joué. Sans doute E4 pour prendre tout le centre. Mais après cavalier B6, je ne voyais pas la finalité. Je donnais peut-être cette cible-là. Et surtout, je peux le garder E4 pour plus tard. Mon adversaire le voit aussi, ce E4. Il ne sait pas trop si je vais le jouer. Et du coup, c'est assez embêtant pour lui de toujours surveiller cette pseudo-menace. Je n'ai pas touché mes pions A et B. Je ne sais pas trop comment les mettre. Je ne sais pas comment percer. Vraiment, c'est solide son histoire. La position est hyper saine. J'ai regardé les petits F5, E4, F5, E4, E5. Attention, dès que je bouge mes pions, je peux créer des faiblesses. C'est pour ça que je ne fais pas le E4 un peu de manière directe. Cette structure avec le pion F4, c'est plus difficile de pousser au centre. Parce que celui-là va être faible aussi. Ça se fait aussi. Je vais attendre. Mais F3, Roi H1, c'était cool. Au moins, je vois que l'adversaire n'est pas très inspiré. J'ai envie de dire non plus. Mais en fait, il faut que je sois juste patient dans cette pose. Et je peux lui faire mal. Le fou en F3, Roi H1, c'est nickel. Si je pouvais jouer avec un peu plus de rythme, ça serait très bien. Ce n'est pas pour me déplaire que l'adversaire soit obligé de prendre du temps. Je le vois bien jouer un coup de fou. C'est assez naturel par rapport au fou E8 de tout à l'heure. Là, c'est dur pour lui. J'ai une position très, très agréable. Et maintenant, je trouve que pas mal de pièces sont optimum. Cavalier, Tour, Cavalier. La Dame, je ne savais pas trop où la mettre. Je n'avais pas envie de me prendre FG6 avec le rayon laser. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise en E2 en anticipation. Bon, c'est un coup qu'on peut critiquer. Peut-être que Dame B3 était un peu plus piquant, comme j'aime bien le dire. Mon adversaire, il s'est endormi. Il va me faire le coup du mec absent. Ce serait dommage. Je l'ai endormi avec mon Dame E2 jouant en une minute. Une minute quarante pour jouer Dame E2. Alors que typiquement, ce que j'annonçais en début de speedrun, c'est le genre de position où je devais être assez rapide. Si je ne vois rien de concret, c'est qu'il n'y a rien de concret. Enfin, voilà. Ou en tout cas, que je ne peux pas l'inventer. Donc, Roi H1, F3, Tour G1, j'aurais dû le jouer assez vite. En fait, la vérité, c'est que je ne savais pas où mettre ma Dame. Donc, j'ai mis longtemps. Je l'ai mis en E2, qui n'est pas forcément un placement si naturel et si intéressant. Oui, j'ai l'impression que mon adversaire ne va pas revenir. Je couperai au montage s'il ne revient pas. Ce serait moche de gagner comme ça. Surtout que la Catalane, là, se passait assez bien. En tout cas, ça me donnera de l'avance au temps s'il revient maintenant. Vous avez vu comment je gagne du temps. Je pourrais vous dire que je lui ai mis la pression. Ce n'est pas le cas. Honnêtement, aujourd'hui, jusqu'à Dame E2, c'était très bien en termes de temps. De toute façon, je vois, j'ai une courbe en temps réel des temps. Et jusque-là, j'avais pris 45 secondes maximum pour le coup fouet F4, qui était un coup assez engageant. Vous savez, c'est le coup qui a amené cette structure de pion. Et du coup, Dame E2, je ne suis pas légitime. Prendre une 40, un cinquième quasiment de mon temps pour jouer Dame E2, ce n'est pas une erreur échiquienne. C'est une erreur de pratique. Voilà. Donc, je peux vous le dire. Je pense que la partie était bien menée. Si je mets, comment dirais-je, les statistiques à la fin de la partie, me donnant les pourcentages de précision, je pense que j'aurai une bonne note. Maintenant, Dame E2, une 40, c'est typiquement le genre de coup qui vous fait perdre une partie. Vous avez vu que j'avais perdu une partie de speedrun. Je sais ce qui s'est passé. Honnêtement, la partie était plutôt qualitative en termes échiquiens. Et en termes pratiques, elle n'était pas bonne, puisque mon adversaire jouait très rapidement des coups un peu neutres. Petit à petit, il subissait les coups, il subissait la position. Mais à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé. Quand vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus le temps de faire les vérifications. Et du coup, vous perdez tactiquement le plus souvent sur une erreur, une gaffe, bref, comme on veut. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas. Je crois que je vais gagner par forfait. Je pensais qu'il y avait sur le site une sorte de déconnexion quand les joueurs ne jouaient pas. Je pense que mon adversaire est parti. Il n'y a pas de raison particulière d'être si énervé que cela. Mais on a vu comment se jouer une Catalane. L'ouverture chère à Magnus, c'est vraiment l'amélioration lente. C'est ce qui était en train de se passer. Malheureusement, on a vu que sur ma prise de temps un peu longue, j'ai réussi à irriter l'adversaire et il n'est jamais revenu. Parce que maintenant, s'il revient avec 20 secondes, ça sera un petit peu dur. Et du coup, je vais continuer ma route vers les 2000, plus de 1900. Je vais m'asseoir en tout cas au-dessus des 1900. Et j'espère que je ne vais plus perdre. Bien sûr, petite alerte quand même, ce Dame-E2, jouer trop lentement. Sinon, RAS, ça vous donne une clé pour jouer le Gambidame de façon différente. Avec un Fianqueto, ça s'appelle donc la Catalane. Ça prend le nom. Ok, on ne va pas analyser cette partie, évidemment. Je ferai un petit retour sur tous les speedruns. Vous le savez. Et du coup, ça sera l'occasion de voir certains moments qui m'ont été particulièrement demandés. J'ai été sollicité pour expliquer certaines situations. J'y reviendrai dans un débrief complet des speedruns quand on en aura fini. Du coup, allez, c'est reparti. Et là, je joue encore un joueur indonésien. Et j'ai encore les blancs. Donc, ça m'arrange. Est-ce que je vais rejouer la Catalane ? Non, on me joue D4, D6. Alors, je peux jouer C4. C'est tout à fait normal. Là, je suis tenté quand on me donne le centre aux échecs de le prendre tout en entier. Alors, A6. A6 ici, c'est un petit peu tôt. Normalement, ce n'est pas du grand classique, si vous voulez. Alors, je vais jouer F4. Cette configuration s'appelle le nom d'Autrichienne. L'attaque autrichienne. Voilà, avec les trois pions. Et mon adversaire, peut-être qu'il va se faire un hippopotame. Vous voyez, il y a pas mal de noms comme ça. Donc là, je vais sortir mon cavalier. Moi, je vais jouer naturellement. Et j'espère, pour tout vous dire, que je vais écraser mon adversaire qui ne respecte pas très bien les principes, si vous voulez. Juste pour l'exemple. Alors là, j'ai deux choix. Soit je bouffe son fou. Alors oui, il va m'affaiblir. Je vais faire G3, mais ce n'est pas très grave. J'ai tout le centre. Je bouffe le fou. C'est hyper intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de vouloir jouer G3 pour gagner du temps et lui laisser un maximum de pièces. Je pense que mon adversaire est étouffé. Donc, je lui laisserai bien toutes ses pièces. Mais qu'elle prend fou, Dame prend G3, Dame bouge, Dame G4 peut-être. Et je commence à gratter un petit peu et à affaiblir les cases noires. Je suis embêté. Les deux choix me disent, je n'ai pas envie de perdre trop de temps. Allez, je vais jouer G3. Normalement, je pique tout le temps les fous. Mais là, son fou est modeste. Donc du coup, j'ai envie de me dépêcher, de sortir toutes mes pièces. Alors, fou E3 ou cavalier C3 ? Allez, j'ai maintenant fou en E3, la Dame, je vais grand hockey, je vais balancer tous les pions. Voilà mon idée. Ce n'est pas... En fait, K et C3, ça laisse B5, B4. Je vais donc développer mon K1 en D2. Allez. Et je me dépêche surtout. Ça me permet sur les C5 de faire C3. Je jouerai bien H3, G4. H3, c'est aussi pour bloquer mon adversaire dans l'idée de faire cavalier G4 à un moment. Donc, Dame, E2, c'est assez naturel. Ou G4. Je vais faire Dame, E2 pour l'instant. Allez, il ne faut pas que je prenne trop de temps. Cet adversaire, on voit qu'il débite les coups à fond la caisse. Alors, cavalier B4, il gagne ma paire de fous. Donc ça, vraiment, je n'en ai pas envie. Je joue C3 pour sécuriser. Comme ça, je sécurise le centre en même temps. C'est un beau bloc central, un bon respect des principes. Alors, B4, il me propose. Soit j'avance. Et j'ai quand même le big centre. Soit je laisse prendre et on ouvre la colonne. Je ne pense pas qu'il puisse prendre. On ouvre la colonne B, il n'en profite pas. Je peux laisser comme ça. Je ferais bien G4, G5, pour tout vous dire. Mais là, je vais pouvoir avancer tous mes pions de deux cases qui n'arrivent jamais aux échecs. J'ai envie de faire C4 aussi. C4. Qu'est-ce que c'est que cette position pour lui ? Allez, C4 et on le frite directement au centre. Allez. Ça se fait bien aussi. C'est rare. Je suis un peu déboussolé par la manière de jouer de mon adversaire. Et je suis trop lent, d'ailleurs. Oui, c'est n'importe quoi. Honnêtement, normalement, si je ne déconne pas, ça devrait se ressentir petit à petit. Donc là, il est en anticipation de mes poussées centrales. Mais ça va être dur de tous les anticiper. J'ai déjà envie de faire D5 et mettre mon cavalier en D4. G4, c'est pas mal aussi. G4, G5. F5 peut-être à un moment. Je pense qu'il va petit roquer. Il me tente de réfléchir et de me connaître. J'ai vraiment envie de réfléchir parce que là, c'est tentant de bien comprendre la situation. J'ai envie de faire H4, H5 aussi. Il va revenir avec son cavalier. Alors, Kevin, dépêche-toi. E5 avec la diagonale ouverte. Qu'est-ce que j'ai comme choix ici ? C'est dur. J'ai G4, G5. Il faut que je me dépêche là. Sinon, je vais avoir les mêmes problèmes que Dab. Pas facile quand toute votre position semble saine. Allez, j'envoie tous mes pions au centre. Est-ce qu'il menace E5 ? E5, FE, DE, D5. Peut-être. Vous voyez comment me faire réfléchir ? Vous mettez toutes vos pièces dans votre camp. Bon, allez, je joue à la main maintenant. G4, peut-être qu'il peut jouer E5. La réaction centrale. Il fallait bien que je me décide. Je joue A5. Il va falloir que je m'y colle avec un F5, avec quelque chose. Allez, je pousse encore H4. Je pousse tous mes pions. Voilà, c'est rare. Je n'ai jamais eu une position comme ça, je crois, depuis que je joue aux échecs, je crois. Franchement, ça n'existe pas, ce que mon adversaire fait. Mais bon, on peut tout faire. Il faut que je sanctionne derrière. Je compte faire ça, ça, ça. C'est archi bizarre. Assez ludique. Il fallait que j'attende ce speedrun pour faire une partie comme celle-là. Bon, mon adversaire ne menace rien. Je vérifie quand même. Je n'ai pas trop le temps de vérifier d'ailleurs. Il ne faut pas que je vérifie de trop. Il a juste ce rayon laser-là. Il faut que je m'en méfie. Mais ici, je peux toujours faire le grand roc, parce que s'il pousse un de ses pions A ou B, je pousse l'autre. C'est-à-dire que je pourrais fermer la boutique. C'est très affaiblissant, là, ce qu'il fait. Je vais mettre ma tour G1 de manière préventive. Déjà, son fou ne m'attaquera plus ma tour. Et derrière, je vais pouvoir continuer à travailler. C'est cool. Ça se passe très, très bien, cette histoire. Le coup FC, c'est absolument moche. Mais bon, en même temps, il faisait n'importe quoi depuis le début. J'ai juste été trop lent parce que j'avais promis que j'allais jouer vite. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je n'ai jamais eu mes six pions avancés de deux cases avec les blancs. Les blancs, c'est bien. Mais quand même, là, c'était exagéré. Oui, bonne réaction. Bonne réaction, je dois le dire. Mon adversaire m'attaque au centre. Je ne pourrais pas intercaler un H6. J'ai envie de voir. Allez, H6, ça me fait rigoler. C'est une sorte de puissance 4. Non, mais j'essaie de l'affaiblir, si vous voulez. J'essaie vraiment de lui ouvrir la tronche. Donc, j'ai pris un F6. Il va prendre du fou parce que sinon, il y a le pion E5 en l'air. Et mon idée, c'était de prendre comme cela. Je vais garder mon avance centrale. Et je voulais jouer D5. Je regarde quand même D prend E, cavalier prend E, cavalier prend E, fou prend E. Non, je vais faire D5. Il a toutes les pièces moches. Il est complètement coincé. Et j'ai cette idée, cavalier G5, cavalier E6. Il a quand même cette case-là. Ce sera incroyable qu'il ne se retrouve pas si mal. Mais bon, il a réussi à me… Ouais, Dame E7, bon coup. Il pourra intercaler son cavalier en C5. Mettre son cavalier en C5. Je ferais bien C5 pour ouvrir les lignes, moi-même. Allez, je vais sacrifier un pion pour la bonne cause. La bonne cause, c'est quoi ? C'est essayer de lui rentrer dedans avec cavalier prend E5, fou B5 échec. Je vais essayer parce que je trouve que mes pièces sont très, très actives. Donc, j'aimerais bien avoir une récompense. J'espère qu'elle va tomber, cette récompense. Fou B5 échec derrière pour titiller son roi. Une des idées que j'ai, c'est de jouer pour tour C1. J'avais déjà cette idée avant. Il a retiré simplement. OK. Et maintenant, peut-être un cavalier G5. Tour C1. Ouais, tour C1 d'abord. Tour C1, c'est pas mal. Ça met de la pression, c'est gratuit. Vous savez que j'aime ces coups-là. Et mine de rien, il faut que je me manne contre mon joueur indonésien, là. Il m'a joué à un début complètement débile. Et je me retrouve avec un pion de moins. Je ne vais pas dire à l'agonie parce que je ne le pense pas. Je suis dans une position assez confort. Mais je suis obligé de m'employer alors que je pensais que ça allait faire tout seul, honnêtement, cette partie. Je trouve que ce joueur joue correctement dans un truc, c'est vraiment typiquement, enfin, dans un truc qui ne joue pas. C'est un très bon joueur de café, comme on dit. Et du coup, je n'ai pas intérêt de perdre contre le premier venu ou le joueur qui joue de manière un peu bistro. Ça m'embêterait, ça m'embêterait. Autant perdre contre quelqu'un qui a très bien joué ou bien résisté, pourquoi pas. Et là, le mec, il me joue quand même un peu n'importe quoi. Alors, j'ai poussé 5, là, qui a l'air intéressant quand même. Allez, poussé 5. Protégé par ma tour. Ça lui pose un problème pratique, là. Il va être obligé de... Il va sans doute bouger sa dame. Il n'a pas tant que ça de case. Et j'aurais fou prend B4 derrière. Il a quand même dame D8, un peu par chance. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous voyez, il commence... Alors, ça, je n'aime pas du tout ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il met toutes ses pièces en l'air. Je serais bien roi D1. Mon roi en D1, il est safe, là. C'est bizarre, mais je pense que c'est la meilleure case dans cette situation. Pour ne pas être embêté. Du coup, il aura toujours ce fou-là à protéger. C'est pour ça que je viens de jouer roi D1. J'aurais pu jouer fou F2. J'aurais pu jouer cavalier prend H4 et fou F2. Et là, il va être obligé de jouer dame F6 ou dame D8. Et du coup, il a beaucoup de choses à surveiller. Surtout que j'ai prévu fou prend B4. Allez, fou prend B4. Bon, là, il a énormément de choses en l'air. Il va jouer C6. Et là, si la vie était bien faite, ça gagnerait tout seul. Je vais peut-être prendre en A4. Bon, c'est sûr que maintenant, je suis complètement gagnant. Mais il faut que je finisse avec 2,34. Normalement, c'est relativement large. Donc, j'ai C6. J'ai fou des 3 ou fou prend A4. Fou prend A4, c'est très bien. La position est un peu compliquée. Un peu bizarroïde. Il faut faire gaffe. À un moment, il peut faire C prend D. Qu'il y ait des fois A6, je n'en sais rien. En tout cas, il a beaucoup de choses en l'air, là, mon adversaire. Donc, fou prend A4. C'est juste un petit coup pour retirer mon fou. Là, je crois que c'est tour A8, le bon coup. Il a le fou H4 en l'air. Il a beaucoup de choses en l'air. C'est juste un petit peu de concentration. Mais il faut finir. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de problèmes dans la position. Mais je veux surtout arracher son roi. Oui, oui, c'est très difficile parce qu'il a toujours le fou H4 en l'air. Donc, la pression sur C6, c'est très important. Tour A8, ça ne suffit pas. Je dois pouvoir jouer des prends C6. Alors, je n'ai pas regardé ce coup-là. Il ne peut pas être partout. Donc là, il est parti d'un côté. Je vais partir de l'autre et croquer ce fou H4. Ce qui était venu protéger cela. Alors, maintenant, je peux directement le sanctionner et prendre. Ça a l'air très, très fort. Honnêtement, ça tire la tronche à position. Je peux aussi jouer pour Mat peut-être. Bon, je n'ai pas trop le temps. Alors, je vais prendre le matos. Parce que là, je menace le pion C6. En fait, le coup pratique, c'est de jouer petit roc. Parce que comme j'ai mon roi en D1, il peut essayer de m'embêter. Bon, il est foutu, mais je dois faire gaffe. J'ai une 48. Ça le fait, mon cavalier en D2, c'est une tour de contrôle. Il y a des tours F2, mais ce n'est pas très grave. Enfin, ce n'est pas très grave. Non, ce n'est pas grave, mais il faudra que je fasse gaffe. D'ailleurs, peut-être que le plus simple sur un coup comme tour F2, c'est de prendre en D7 ou de prendre en B7. Il faudra que je regarde. Il faut se méfier, en tout cas. C'est une position avec une 40, complètement gagnante. Ça a fini par sombrer, son système. Je dirais que c'est que justice. Mais je dois encore me méfier. Je vais prendre de la tour. J'avais prévu de prendre du fou. Je vais prendre de la tour parce que ça menace quasiment autant de choses. Et ça donne une case en C1 pour mon roi. Voilà pourquoi je joue cela. Comme ça, mon roi peut vraiment bien s'échapper. C'est pour éviter de me faire arnaquer. Voilà. Là, je peux prendre. Il n'y a pas d'échec pour mon adversaire. Par contre, moi, j'en ai un. Il est vraiment... Il a martyrisé l'adversaire. Du coup, tour F1, qu'est-ce que je fais ? Foussé 3, un bloc. Surtout, on se dépêche, Kevin. Bordel. Tour F1, très simple à jouer. N'importe quoi de prendre du temps là-dessus. Complètement stupide. Bon, toutes mes pièces sont quasiment protégées. Dame C4. Il faut que mes pièces fassent bloc. Comme ça, je n'aurai plus de problème. OK, il m'a bouffé celui-là. Je n'avais même pas vu. C'est de dire, quand on est en phase de Zeynoth, on peut oublier des choses. Foussé 3, un bon petit coup pour mettre la presse. On suivit sans doute de fou des 5. Comme ça, je mettrai une bonne pression. Il faut que je lui enlève ses oreilles pointues. Les oreilles pointues, c'est le cavalier. Ça peut faire très mal dans ce genre de situation. Une 18. Je n'ai pas réussi à ne pas prendre mon temps. Mais globalement, ça s'est passé assez facilement. C'est vrai que je jouerai plus à la main en temps normal. Je remarque les joueurs indonésiens que je joue très régulièrement. Pour tout vous avouer, je fais souvent mes speedruns le matin au réveil. Des fois, ça se voit un petit peu à ma tête. Mais toujours est-il que je joue régulièrement des joueurs indonésiens. Ça doit être leur fuseau horaire doit bien correspondre. Et je constate qu'ils jouent hyper vite. Et là, je vous ai dit, mon adversaire, c'est typiquement le joueur de café. Fou des 5 pour tout échanger. Soit il se met sur la diagonale de mon fou, soit on échange tout. Comme tu veux. Parce que bien sûr, je prendrai un F8. Je ne vais pas me prendre la tête. Méthode anti-jeu. Ok. Il a un échec à se mettre sous la dent. Ce pion-là est en l'air. On va simplifier grandement la situation. Voilà. J'ai contrôlé. J'ai fait attention. Il me reste une bonne minute. C'est largement suffisant pour finir. Surtout si j'échange les dames. Alors, il veut me prendre mon pion A. Qu'est-ce que c'est que cette réflexion là sur le pion A ? Allez. On n'a pas peur quand même. Allez. Tac. Je voulais créer une sorte de réseau de maths. Ça a l'air pas mal ça. Hop. J'ai Roi D3. Il a quelques échecs. C'est vrai. Dame prend D5. J'ai Cavalier F6. Voilà. J'ai considéré qu'il n'allait pas avoir assez d'échecs pour me gêner très longtemps. Il ne faut pas que je fasse de gaffe. Je compte bien monter mon Roi jusqu'au bout du monde. Là, je n'ai pas peur. J'ai plein de monde pour me protéger. Je ne vais pas me faire mater en un coup. Je vérifie quand même. J'ai un très, très joli Cavalier D6 contre échecs sur le seul échec restant. Voilà. Vous voyez, ça l'a bien fait. Sans forcer. Voilà. Et hop, maintenant, je vais le chercher avec toutes les pièces. Et c'est l'abandon de mon adversaire prochainement. Bon, voilà. On a vu. Tranquille. De bout en bout. Alors, seul défaut. Mon adversaire m'a laissé une position tellement avantageuse que j'avais envie de tout contrôler. Et attention, dans ce cas-là, à garder une réserve de temps. Si vous êtes complètement gagnant, même si vous avez assez peu de temps, ça va encore. Attention, il y en a qui ont vraiment la pression. Tout dépend de votre niveau. Il y en a déjà, on leur met 10 minutes à la pendule. Ce n'est pas assez, tout simplement. D'autres, à partir de 5 minutes, ils commencent à stresser. D'autres, c'est 3. Moi, on a vu, c'est 30 secondes. Généralement, quand j'ai moins de 30 secondes, sans rajout de temps en plus, c'est panique à bord. Je n'ai pas l'habitude, comme font certains, de jouer en prémouvant, etc. C'est un métier de jouer en bulette. Ce n'est pas le mien. En tout cas, ça l'a bien fait. Allez, une petite dernière. Et j'aurai peut-être les noirs cette fois. Ah non, j'ai encore les blancs, mais c'est génial aujourd'hui. C'est super. J'adore quand j'ai la même couleur. Et je peux jouer de D4. Je vais jouer C4, très clairement. Et il a joué G6. Alors, je peux jouer... J'ai envie de m'amuser. Je vais jouer H4. C'est un système que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Quand on joue G6, c'est soit pour faire ce qu'on appelle l'Est indienne, ce que l'adversaire a fait ici, soit la Grunfeld avec D5. L'Est indienne, ça se joue plus avec D6, E5. Le coup H5, ça va être une des idées fondamentales des blancs, surtout si le cavalier part. Donc là, je vais jouer cavalier C3. J'ai déjà pris 30 secondes pour expliquer l'idée de l'ouverture. D5. Alors là, justement, ça me permet de jouer pour H5. Il y a deux écoles. Je peux le jouer là. Hop, je vais jouer ici. Voilà. Alors, mon idée... Ce n'est pas mon idée, d'ailleurs. L'idée de l'ouverture, c'est que maintenant, il se retrouve avec le pion D5 en prise, que je peux prendre de deux façons, soit du cavalier, soit du pion. Non, mais du pion, ça a l'air assez naturel. Surtout qu'il est parti en H5 un peu à la pêche. C'est assez rare. En fait, je sais qu'il s'est trompé. Maintenant, il faut que je prouve qu'il s'est trompé. J'avoue que ça, on ne vous le fait jamais, évidemment. Et je n'ai pas envie de prendre trop de temps dès l'ouverture. J'ai envie de montrer à ce joueur tchèque que je connais tout. C'est plus facile dans ces cas-là. La seule problématique de cette position, c'est que je suis en train de regarder. Il y a les C6-E6 qu'il va falloir que je maîtrise. Il a joué pour E5. Pourquoi pas ? Je suis très étonné de ce qu'il fait. Là, j'ai envie de prendre. C'est très limite. Prendre et me développer. Il a réussi à ouvrir son centre, c'est sûr. Là, j'ai deux coups. Soit fou à H6 et je dis, vas-y, reste au centre. Ce n'est pas mal. Soit cavalier F3, plus naturel. Les deux sont bons. Allez, cavalier F3, je te laisse roquer. Je pense que je dois te laisser roquer. Je vais toujours reprendre un H5 en cas de besoin. Cavalier F3 et fou G5, suivi de E4. Je ne sais pas où je vais roquer, moi. F6, c'est chaud aussi. Je vais penser à Dame A4 aussi, suivi de Dame E4. Mais il y aura toujours Dame E7. Donc, je ne graine rien. Bon, et cavalier F3, ça ne peut pas être mauvais. Il faut arrêter. Il va remettre son fou en G7. J'ai une avance de développement assez colossale. Pas de quoi pleurer dans cette position. Il faut que je joue simple. Fou G5, il a Dame D6. Heureusement, parce que c'était quasiment la défaite autrement. Fou G5, Dame A4, Dame E4. C'est intéressant, mais je crois que ça ne gagne pas. Fou G5, il peut jouer F6 dans cette position ou pas ? Dame A4, Fou D7, Dame E4. J'essaie de trouver le KO, en fait, si vous voulez, directement. Parce que mon adversaire a cherché les ennuis. Il a un retard de développement conséquent. Donc, j'espère pouvoir le s'encuissonner, mais je n'arrive pas. Je ne trouve pas. Non, je ne vois pas. Donc, il faut que je me magne. Comme d'hab. Aïe, aïe, aïe. Fou G5, ça me donne envie, mais même F6, c'est peut-être pas si bête. Même si c'est très moche. Très moche ce qu'il fait. Désolé, mais bon, ce n'est pas conventionnel quand même. Vous le voyez, je pense. Fou G5 et Fou E3. Allez, Fou G5, coup naturel, on verra bien après. Je ne suis pas si satisfait de ce coup-là. Je n'ai pas trouvé comment vraiment profiter de la situation. J'ai 6'30. C'est un adversaire, on voit bien. Ce n'est pas le joueur indonésien. Il prend quand même son temps. Il aurait pu jouer F6 tempo, Dame D6 tempo. Ce n'est pas le cas. Mais moi, je suis beaucoup trop lent. Je viens de prendre deux minutes en deux coups. Dame D7 que je n'ai même pas regardé. Il s'est pré-muni de Dame A4. Donc là, j'ai E3 ou E4. Mon adversaire va certainement roquer. Une des idées, c'est E4 à terme. Ah oui, Fou B5, je n'ai jamais. Il faut prendre C3. Il faut faire attention à ce thème-là. Donc du coup, je jouerais bien pour G4. Je peux jouer G3 avec l'idée fois H3, mais il y a petit roc, je crois. Je vais jouer Dame D2. Dame D2, plus souple. Je prépare tous les grands rocs. Et aussi le thème avec Fou H6. Le thème avec Fou H6 pour l'échange de son fou, deux cases noires. Et de toute façon, il faut que je me magne. On l'a dit. OK, c'est six coins intéressants. Sur le papier. On comprend ce que l'adversaire veut faire. En tout cas, il est très, très mal développé. C'est un sketch. Du coup, est-ce que je fais ? Est-ce que je fais même D6 ? Quand vous jouez D6 dans ces positions-là, ce n'est pas facile de faire tenir le pion. Je le sais, mais il est tellement mal développé. Allez, je fais D6. Je garde le pion comme ça. J'ai E4 aussi. E4 avec cavalier D5. C'est peut-être plus simple encore. Les deux sont sympas. Comme d'hab. Vous voyez, le plus dur, c'est de choisir entre deux coups. E4, le cavalier très bien placé. Non, j'ai envie de jouer D6. Allez, hop. C'est joué. Il faut prendre une décision. J'ai aussi les faux E7 derrière. Je ne savais pas. Les deux sont bons, en fait. En fait, dans ces positions-là, ce que j'essaie d'évaluer, c'est quel est le meilleur coup. Et ce n'est pas facile. Des fois, d'ailleurs, c'est source de perte de temps, ce genre de position, parce que je pense que E4, c'est gros avantage blanc, ça aussi. Alors, j'ai prévu de jouer avec faux H6. Est-ce que je peux le faire tout de suite ? C'est un peu douteux, je pense, parce qu'il y a mon pion D6 en l'air. Donc, je suis un peu obligé de jouer pour grand roc. Ça m'aurait arrangé de jouer faux H6 direct, parce qu'il va jouer tour E8. Bon, et c'est comme ça. Hop, allez. Grand roc. Roc opposé, comme j'ai ouvert la colonne H, si la vie est bien faite, je vais gagner la course à l'attaque. Voilà globalement l'esprit de la pause. Il a toutes les pièces dégueu, ça serait normal. Je viens d'y penser. Je n'ai pas raté G4 à un moment. Avec Dame-prendre, faux H3. Je n'espère pas. Comment c'était ? G4, c'était vraiment intéressant. Je n'ai pas pensé tout à l'heure, je regrette un petit peu. Je vous montre ça en plein live. Mais sur Dame-prendre, j'avais faux H3. Donc, c'était vraiment un thème. Ça l'aurait obligé à jouer cavalier F6. Bon, ça allait peut-être quand même pour lui, parce qu'il a cavalier F6. Allez, je reviens à la partie. Grand Rock, il n'a pas joué. J'ai vérifié. Je ne fais pas ça, mais j'ai une idée que je n'avais pas eue. Ce G4, il est tactique. Alors, il me joue cela. Globalement, il ne veut pas d'embrouille. Alors, j'étais d'accord de changer le fou. Non, mais je suis toujours d'accord, je pense. Allez, faux H6. Je vais t'éliminer ce fou à potentiel. De toute façon, je ne savais pas où le mettre, en fait, mon fou. Donc, il ne faut pas que je tergiverse. En F4, il serait fait échanger. En E3, il me bloquait un petit peu. Donc, on y va. Alors là, j'aurais bien fou prendre G7. J'ai G4 aussi, le thème de tout à l'heure. En fait, tout est basé sur une arnaque d'échange. Je pense qu'il veut échanger les dames dans cette position. Enfin, une arnaque. Ce n'est pas une arnaque, mais il veut échanger les dames. Bon, je vais croquer celui-là. Et après, on verra. Je ne sais pas de quoi il veut reprendre. J'aurais bien aimé lui planter un G4. Malheureusement, sur dame prend et fou H3, il est suffisamment… Ce n'était pas loin qui est la tactique. Et là, même avec D7, ça marche ? Non, il y aura dame F4 à un moment. Dommage. Bon, c'était à regarder. Ça ne fonctionne pas. E4, il y a dame F4. Il faut que je me mangue. Du coup, G3, je n'ai plus E4. G3, c'est pas mal parce que je contrôle son cavale. Voilà. Allez, c'est joué. Je libère mon fou. Je contrôle son cavale. C'est un bon coup. Mais c'est encore trop lent. Il faut que j'arrive à jouer sur cette colonne H. Alors, il a peut-être oublié fou H3. Allez, je le joue à tempo. De toute façon, c'était l'idée. Et je crois qu'il n'a plus de solution. Donc, il a oublié ce coup-là. Alors, plus de solution. Il va claquer sa dame quand même, évidemment. Donc, je peux… Vous pouvez prémouver les prises. Ce n'est pas gênant. Prémouver, c'est mettre un coup par anticipation en place. Ça a été joué. Voilà. Et maintenant, il faut juste finir le gazier. Allez, tour H1. Je pense que c'est un bon coup de mettre la presse. Il faut que je joue assez vite. Et j'aimerais bien trouver un petit thème à base de G4. Pour le dégoûter. Si j'arrive à jouer G4, j'ai gagné. Comment je fais ça ? Ça ne doit pas être très dur à mettre en place. Mais pour autant, je ne trouve pas la clé pour l'instant. Comment j'ouvre… Comment je mets l'ouvre-boîte en place ? Mon cavalier, comment il s'infiltre ? Allez, 240. Ce serait bien de se bouger. Cavalier E4. Oui, c'est pas mal, mais je ne vois pas comment on gagne après. Dame D4. Je contrôle tout. Je menace G4. On ferme le cheval. OK. Voilà, mon idée. Alors, j'ai mis bien la dame en D2. Parce que c'est pour ça que je ne voulais pas la bouger. Je voulais la mettre en H6. Mais Dame D4, c'est très menaçant. Et ce n'est pas facile de… Je me mets en face du roi. Il n'a pas beaucoup de coups pour bien faire les choses par rapport à la menace que j'annonce. Peut-être Roi G8, mais c'est un peu moche. Puis si j'arrive à jouer G4, ma dame peut revenir en H. Puis bon, j'ai mes cavaliers qui peuvent circuler aussi. 2.26, toujours pareil. J'avais annoncé encore ce que je ne devrais pas annoncer maintenant à chaque speedrun. Aujourd'hui, c'est le jour où je ne prends pas trop mon temps. Alors, vous remarquez, j'ai quand même gagné une partie au temps aujourd'hui avec mon adversaire qui est parti. Voilà, la grande victoire au temps. Une victoire tout à fait intéressante pour moi. Alors, cavalier E4, ça a l'air d'être assez bueno quand même. Il y a encore cavalier E8. Tout pour faire suer. Peut-être que je vais transférer ma dame d'abord. Allez, dame F4. Bon, j'ai vu. Il va faire cavalier E6, dame H6, tour F7. Mais là, je compte bien sur cavalier E4 pour débloquer la situation. Ok. Donc, c'est à peu près ça qui se produit. Dame H6. Il enlève son cavalier comme convenu. Et là, je vais ramener du monde à la fête. Il va peut-être faire cavalier E8. Ah bon, il a fait cavalier E6. Cavalier E8, c'était plus précis. Mais bon, tant mieux. Cavalier E4. Ok. En fait, je vais maintenant… Bon, cahier prend F6 sacrifice, c'est très intéressant. Surtout s'il bouge son cavalier B8. Puisque sur tour prend, j'ai dame prend H7. Ça attaque le fou D7. Mais pour l'instant, il est protégé par le cavalier B8. Donc, s'il l'enlève, j'ai cette tactique-là. Sinon, je vais jouer à base de G5. Et c'est ça qu'il a un peu oublié, je pense. C'est que mon cavalier va arriver en F6. Et là, ça va créer des dommages trop importants. Là, sa position s'effondre avec ce petit coup de pion qui va me permettre d'accéder à une super case pour mon cavalier. Donc, ça y est, je respire un peu. Alors, il ne m'a pas laissé faire tout ce que je voulais. Mais j'ai mes deux cavaliers qui arrivent. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. J'ai beaucoup, beaucoup de monde à la fête. Non, c'est super, ça. Ça a une bonne tête. Donc, ça va gagner. Maintenant, il faut se presser un petit peu. Il y a un très joli thème. Ceci fait tour G7. Cavalier F6. Roi H8. Je peux faire KG, prend H7. Cavalier prend. J'aurai le sacrifice de dame. Alors, c'est très loin. Tour prend et tour prend H7. Ça serait l'échec et mat. Mat arabe. Voilà. Échec et mat arabe. Avec le tandem tour cavalier. Voilà comment on s'appelle ce mat. Baiser de la mort, mat du couloir, mat arabe. Il y en a plein, des très connus. Bon, et là, c'est la déprime pour lui. Parce que s'il quitte la septième rangée, je mangerai quoi qu'il arrive le pion. Donc là, il est en train de se demander, tiens, qu'est-ce qui résiste le plus ? Pas grand-chose. Voilà. Là, c'est cool. Alors là, c'est cool parce que ça va me permettre de mettre un thème assez magnifique qu'on ne met pas tous les jours. Et là, j'avais annoncé ce coup-là, comme lors du dernier speedrun, avec le mat final qui est particulièrement esthétique. Là, vous voyez maintenant que ça se produit. Cavalier prend, Dame prend. Là, ça fracasse l'échiquier avec ce très joli mat arabe. Il me laisse le faire, le joueur chèque, parce que lui aussi a dû apprécier le thème de mat. Il y a deux types d'adversaires. Les adversaires qui sont dégoûtés, ils ragent et ils ne vous laissent pas mater. Souvent, quand il y a un joli mat en un coup, votre adversaire vous laisse le faire. Et c'est plutôt sympa, en réalité, quand ils font ça. C'est plutôt bien vu de se laisser mater, en fait, puisque, je vous l'ai déjà dit, plus on progresse, plus c'est rare de réussir à faire mat. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce speedrun en ma compagnie. Je vous invite à mettre un petit commentaire si vous appréciez mon travail. Et si vraiment vous voulez progresser avec moi, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle plateforme de cours en ligne. Il y a de plus en plus de contenus qui sont à votre disposition. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne continuation à vous au niveau des échecs. Salut ! Et oui, les amis, petit instant promo. Si vous avez vraiment envie de progresser aux échecs, avec moi, je vous présente maintenant la plateforme de cours en ligne Pro Evolution Échecs, qui est une totale nouveauté pour l'année 2023. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vais vous faire un mini tuto. C'est parti ! Vous me voyez toujours ? Je suis tout petit, mais je vais vous présenter la plateforme de cours en ligne. Alors, vous voyez, pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit de remplir le formulaire et ça y est, vous êtes inscrit sur la plateforme. C'est totalement gratuit dans un premier temps. Et en plus, vous avez un cadeau à la clé qui est comment créer son répertoire d'ouverture où je vous donne tous mes conseils, toute ma philosophie pour créer un répertoire amateur et avancé à votre image et adapté à votre profil, c'est-à-dire un répertoire avec de la qualité d'ouverture et un temps de travail assez limité. Je vous explique tout ça en plus de deux heures de vidéo. C'est mon premier cadeau. Et ensuite, beaucoup de packs sont disponibles sur la plateforme et je vous l'explique par la suite. En effet, directement, vous êtes inscrit, vous avez reçu votre identifiant, votre mot de passe par e-mail. Vous les rentrez ici sur la page de connexion. Si vraiment, vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez retrouver le cadeau ici en bas. Du coup, c'est bon, vous êtes inscrit et vous arrivez sur la plateforme de cours en ligne qui est ici avec toutes les vidéos, vous le voyez, vous êtes sur votre espace. Là, c'est marqué Kevin parce que c'est le mien et vous pouvez débloquer. Il est déjà débloqué, forcément, votre cadeau, comment construire son répertoire d'ouverture. Vous pouvez aller dessus et là, vous voyez qu'il y a tous les modules qui apparaissent. J'ai décliné cela en plusieurs modules et ce sera le cas pour tous les modules présents sur la plateforme. Ça, c'est très bien. Vous avez le cadeau qui est gratuit. Après, vous aurez peut-être envie d'aller voir tous les packs que je propose. Dans ce cas-là, c'est très simple. Vous avez un onglet « Les packs disponibles à la vente » qui va vous ramener sur tous les packs disponibles. Pour l'instant, il y a la carocane avec les noirs, l'initiative dès l'ouverture. Ce sont des packs niveau amateur. N'hésitez pas à les fouiller. C'est très précis. Il y a toutes les explications sur cette page-là et vous avez toute ma vision autour de l'entraînement aux échecs. Je vous rappelle que cela fait 15 ans que j'entraîne par Internet, en club, des particuliers de tous niveaux. Si vraiment, vous avez apprécié les vidéos YouTube, n'hésitez pas à me rejoindre sur cette plateforme. J'en serai très heureux et je suis sûr que cela vous fera progresser. Sur ce, l'instant promo, il est terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Salut.